... Je crois que le Seigneur m'a attiré vers lui dès l'enfance. Ainsi, je m'amusais à célébrer la messe tout seul quand j'étais petit. J'étais fervent en fond de coeur et le Seigneur m'a mené par là jusqu'au sacerdoce. Je crois que c'est de la part du Seigneur lui-même que c'est à cause du Seigneur que je suis prêtre. Le temps de séminaire de formation, les sept ans que j'y ai passés, ont été pour moi des années où nous avons essayé de connaître le Christ, de l'aimer pour mieux le servir. Le sacrement de réconciliation est un très grand sacrement que j'estime beaucoup. Parce que c'est un sacrement qui nous réconcilie avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Et quand nous allons nous-mêmes personnellement vers ce sacrement, nous y trouvons un apaisement. Hiérarchiquement, c'est d'abord l'oeuvre de l'esprit, l'oeuvre d'un homme de prière et puis l'oeuvre de quelqu'un qui a des connaissances théologiques, qui a des connaissances sur l'enseignement de l'église. Et puis aussi, le quatrième volet, c'est aussi le fait de connaître l'actualité, d'adapter la prédication aux événements qui se passent. C'est un élément qui est non négligeable parce qu'il faut que le message s'incarne dans l'actualité. Pour moi, le temps de prière est très important, surtout le matin et le soir. Le matin où nous essayons de consacrer notre journée à Dieu, de lui demander de bénir les personnes que nous allons rencontrer. Et le soir, de récapituler tout ce que nous avons fait dans la journée et d'offrir aussi au Seigneur les personnes que nous avons rencontrées. Il ne manque jamais d'intention de prière, mais je penche surtout vers le chapelet. C'est un mystère, mais j'aime beaucoup le chapelet et puis le soir, j'aime bien marcher pour le réciter. Ça entre dans mon équilibre spirituel. Vous savez, je suis responsable d'une grande paroisse et pour que la mayonnaise prenne, c'est-à-dire pour que pour construire la paroisse, pour que les gens soient un, c'est pas toujours facile. Et puis aussi, il y a des diversités d'opinions, pourquoi on ne ferait pas ceci, pourquoi on n'aurait pas plus de messe et de bien d'autres remarques. En tant que missionnaire, je suis honoré de venir servir le Seigneur ici en France. Et nous savons qu'avant en Afrique, c'est les missionnaires qui venaient pour évangéliser le continent. Et maintenant, c'est le retour. Mais bon, quand les gens me le disent, je dis bien, tout se passe dans l'église universelle. Voilà.